Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai mon petit café avec moi. Le but dans celle-ci, ça sera de voir combien de livres je peux lire en 24h. C'est vraiment un challenge pour moi étant donné que je suis une lectrice qui lit très 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 lentement. Donc je sais pas combien de livres je peux lire en 24h. Il est actuellement 11h. On a jusqu'à 11h demain pour lire un maximum. Alors comme c'est un truc vraiment où il faut que j'ai envie de le lire et tout, soit il me faut du mystère en mode un thriller, soit il me faut de la romance parce que la romance est hyper addictif. J'ai pensé à Love and the Brain. C'est une amie qui me l'avait offert l'année dernière pour mon anniversaire au Noël. Je m'en souviens plus. Il s'agirait que je le lise. Le but aussi c'est de prendre des livres pas trop longs, pas trop courts. Lui il fait 350 donc c'est le truc parfait entre pas trop long et pas trop court. Donc je pense qu'on va commencer par celui-là. Je pense en vrai j'ai envie de commencer par celui-là parce que comme j'ai déjà un tout petit peu commencé, c'est pas de la triche. Je l'ai vraiment pas du tout commencé. Je suis à page 13. Donc voilà. Je vais prendre celui-là mais je vais conser par celui-là. Voilà. Bref. Très très hâte. Et puis yeah, on est go ? Sous-titrage ST' 501 Ok. Alors on a un vrai problème ici. Ça fait 3h. Bientôt 4h que je lis. Et je ne suis qu'à la page 78. Donc j'ai lu que ça. Et juste j'ai un problème avec les romances. C'est que je lis trop lentement pour lire des romances. Et vraiment je veux savoir genre laissez-moi savoir, laissez-moi avoir les meilleurs moments et tout. Donc direct, je vais à la fin. Et je lis genre les derniers chapitres. C'est pour ça que là il y a des post-it là. Et donc du coup ça doit faire une heure que je lis la fin. Donc on va vous dire qu'en fait je perds extrêmement beaucoup de temps. Parce que du coup je lis la fin au lieu d'avancer dans le livre. Sachant que même quand je serai à la fin et que j'aurai bientôt fini le livre, je vais relire ce que j'ai déjà lu. Parce que c'est des moments que j'adore. Du coup ça sert à rien là. J'ai perdu une heure voire deux heures juste en lisant la fin. D'ailleurs l'événement de la fin. Alors je sais que Alia Zellwood elle adore mettre des cliffhangers à la fin. Mais genre comme si on était dans un film d'action tu vois. Dans The Love Hypothesis à la limite ça passait tu vois. Mais là vraiment. Le plot twist de fin. Mais j'ai explosé de rire genre. Là faut que je continue à rire parce que je suis qu'au chapitre 6. Et je lis beaucoup trop lentement. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Bi je l'adore. C'est ma féministe badass girl. J'aime beaucoup trop. Et en fait ayant lu The Love Hypothesis. Je vois vraiment la même démarche en fait. Que Alia Zellwood. Elle met en place en mode le gars il le déteste. Mais en fait il fait semblant de la détester. Parce qu'en fait il l'aime et patati et patata. Et en fait les deux ils croient qu'ils sont en couple. Alors que c'est faux. Et patati et patata. Enfin à chaque fois c'est vraiment genre la même démarche. Mais dans des tropes différentes. Genre dans The Love Hypothesis. C'était le fake dating. Là c'est un enemies to lovers. Forced proximities etc. Donc c'est des tropes différentes. Mais ça reste le même fonctionnement. Du coup je sais qu'elle a écrit deux autres livres. Et j'ai peur de lire les deux autres livres. Et de me dire. Et de voir que c'est encore le même fonctionnement. En fait je sais la suite. Et je sais ce que le gars pense. Et ce qui va se passer. Parce que j'ai lu The Love Hypothesis. Et que pour l'instant ça va vraiment dans le même sens que The Love Hypothesis quoi. Fin bref. Je vais continuer à lire. Et cette fois je vais lire là où j'en suis arrêtée. Et pas à la fin. Bref. Let's do this ! Et puis je vais lire là où j'ai lu. Ok alors il est 19h30. Je lis depuis 8h30. Je n'ai toujours pas fini le livre. Je viens de finir de manger là. Mon repas du soir. Je vais prendre un café là pour essayer de dormir le moins possible. Bien évidemment je vais dormir. Du coup je pense que je vais enlever mes heures de sommeil. Et que du coup je vais pas arrêter de lire à 11h. Mais du coup je vais rattraper les heures de sommeil que j'ai eues. Bref. Parce que... Avec les fêtes et tout qui s'est passé derrière moi. Vraiment je suis en manque de sommeil. Donc voilà. Je suis à la page 200. Donc il me reste 180 pages. Donc vraiment je le finis ce soir quoi. Du coup je sais pas si demain j'aurai vraiment fini le deuxième livre que j'ai prévu de lire. Vraiment le lire lentement ça me dérange pas du tout. Je suis archi accro. Comme je l'ai dit précédemment. Ça reprend tous les basiques de The Love Hypothesis. Mais c'est mieux que The Love Hypothesis. Genre vraiment. The Love Hypothesis j'avais du mal. C'était bien mais sans plus quoi. Parce que au livre je l'aimais. Enfin il me faisait juste de la peine quoi. Alors que là les deux personnages sont juste drôles. Ils sont juste sympas. Ils sont trop bien. Je pense qu'au final cette vidéo ne va pas conclure à je vois combien de livres je peux lire en 24h. Parce que vraiment lui je pense que je le lis intentionnellement lentement. Parce que je l'apprécie trop. Ils sont trop mignons Levi ou Levi. Dans ma tête quand je le lis je dis Levi. Mais quand j'en parle à voix haute je dis Levi. Bref. Je l'aime trop. Mon homme. Genre t'as jamais quelqu'un d'aussi amoureux profondément d'une personne. Je l'aime trop. Et Bi genre c'est la première fois dans une romance où j'aime autant un personnage féminin. Enfin pas la première fois mais une des rares fois où j'aime le personnage féminin dans une romance que d'habitude j'aime pas. Mais là vraiment elle est juste trop bien. Bi je l'adore. Voilà. Après je suis un peu bête parce que je connais pas du tout les sciences ni les maths. Vraiment je n'ai même pas les bases dans ce domaine là. Donc des fois quand ils parlent de ça je me sens un peu bête. En mode ok je sais pas des fois vous parler. Mais bon c'est pas grave. Yeah. That's fun. Parce que vraiment je lis le truc. Je suis en mode ah ils sont intelligents. Je ne le suis pas. Aussi. Au début ça me... Enfin c'est pas que ça me saoulait mais juste j'espérais fort que Bi allait se détacher de Marie Curie. Parce que c'est grave comment elle est fan de Marie Curie et tout. Et en soi j'adore c'est hyper atypique. Enfin c'est trop génial. Mais juste à chaque fois qu'elle fait un truc elle est là. Est-ce que Marie Curie approuverait tu vois. Et au début il y avait pas mal ça. Et j'ai fait j'espère que ça n'a pas duré. Sans sa vie de me saouler. Et en fait vraiment maintenant elle le fait vraiment plus. Enfin deux trois fois mais genre vraiment du coup grave cool. Parce que j'avais vraiment peur que ça me gâche un peu mes lectures. Et un fact qu'il y avait aussi dans The Love Hypothesis. C'est que le female caractère à chaque fois qu'il voit le love interest donc le gars c'est elle le voit. Elle fait oh putain qu'est-ce qu'il est grand. Mais genre à chaque fois elle est là il est grand musclé. Et genre tout le temps dès qu'elle le voit elle doit refaire un commentaire sur à quel point il est grand et à quel point il est musclé et tout. Je suis en mode mais c'est Gaudillac t'es en face de toi ou ? Mais à chaque fois que tu le vois dans chaque conversation elle pense elle dit oh putain qu'est-ce qu'il est grand. C'est bon là. Surtout que dans ce livre il y a pas mal de féminisme et tout. Et il y a quand même ce truc de la figure mâle hyper imposante hyper grande et la petite fille petite et tout. Du coup tu peux pas faire un livre qui se fait en principe féministe parce qu'il y a quand même des discours un peu féministes et tout dedans. Pour au final faire ça. Enfin des fois elle dit je lève ma tête et je lève ma tête et je lève ma tête. Pour le voir genre vraiment en plusieurs étapes et je suis en mode mais tu le regardes comme ça ton gars. Il peut pas être aussi grand et tu peux pas être aussi petite. Genre vraiment c'est le seul truc qui me tend un peu. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'elle le regarde comme ça genre elle lui parle comme ça tellement il est grand. Voilà bref let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok alors pardonnez ma tête et ma voix il est actuellement 1h du matin je lis depuis plus de 12h et j'ai enfin fini Love and the Brain de Ali Hazelwood. Une pépite. Je lui mets 4 sur 5. La seule chose qui fait perdre une étoile c'est vraiment le cliffhanger de fin. C'était pas nécessaire c'était trop c'était abusé genre vraiment. Sinon tout est parfait. Levi et Bi. Ah mais ils m'ont fait crier de joie et tout. A un moment c'était trop pour moi j'ai posé le livre j'ai couru partout chez moi et après je suis retournée là-bas. Mais vraiment ils étaient trop trop mignons. Juste une relation saine comme ça et je veux un Levi dans ma vie genre littéralement. This guy is perfect. C'était trop mignon. Même la fin comment la relation elle se conclut dans l'if. Enfin vous savez des fois dans les romances tu restes un peu sur ta fin. Là vraiment c'était trop bien conclu genre incroyable. Vraiment je lis pas beaucoup de rom-com etc. Je lis plus des romances psychologiques etc. Mais je trouve que dans celui-là je sais même pas si c'est vraiment une rom-com. Enfin je dirais que oui. Mais il y a un truc beaucoup plus psychologique etc. dedans. Enfin vraiment quand je vous dis que pour moi il détruit The Love Hypothesis. Mais il l'écrase. Genre littéralement se livrer mille fois mieux que The Love Hypothesis. Donc vraiment si vous êtes comme moi et que vous kiffez pas trop The Love Hypothesis. Lisez lui parce que vraiment he's perfect. Le personnage féminin, le personnage masculin, chef caisse. Je pouvais pas prendre mieux comme livre en fait pour ce 24 hours with Aiton. Donc vraiment go for it. Lisez ce livre. Et puis moi je pars lire le second. J'espère ne pas me dormir. Yay. J'espère que j'ai vu que là j'ai vu. Lisez ce livre. Sous-titrage ST' 501 Ok alors je suis à la page 40 de The Promise Book Lab Là vraiment genre je suis fatiguée, il est 2h ou 3h du matin J'ai un peu passé une heure sur mon téléphone, on va pas se mentir j'ai besoin d'une pause pour faire la transition entre les deux livres Là je vais dormir et je verrai bien à quelle heure je me réveille demain Et je pense, enfin j'espère pouvoir finir ce livre Mais en vrai il est plus court que Love on the Brain et c'est écrit vachement plus gros dedans Pour l'instant j'aime bien Il y a un truc qui me dérange mais ça se voit que c'est beaucoup plus genre profond Je sais pas trop mais en tout cas c'est hyper drôle genre j'ai déjà rigolé out loud Bref, see you tomorrow Coucou tout le monde, on est le lendemain d'hier Je viens de me réveiller, il est 11h Je me suis endormie à 3h du matin donc j'ai dormi 8h Donc je dois lire 8h aujourd'hui Du coup comme vous l'avez vu hier j'ai commencé une nouvelle romance Qui est The Bromance Book Club Je crois que je vais pas la continuer dans cette vidéo Parce que je l'ai commencé, je suis à la base 50 C'est génial, je vois le potentiel du livre Genre je vois que ça va être super Mais je suis pas dans le mood, dans ma tête je suis encore dans Love on the Brain Et je pense que du coup j'ai besoin de lire un autre genre que de la romance Du coup je vais lire Prodigy Donc c'est le tome 2 de Legend de Marilou Donc je vais lire ça, c'est un tout autre genre Si jamais vous connaissez pas même si ça m'étonnerait Parce que c'est un peu un classique dans la dystopie C'est une dystopie science-fiction, young adult, très young adult Le tome 1 pour moi c'est un livre trop confort Genre je sais pas, ça me met dans une petite bulle de confort Genre c'est comme un gros câlin alors que vraiment c'est une dystopie Du coup j'ai trop hâte d'en remettre dans le tome 2 Et je pense que du coup ça va se dire tout seul et tout Parce que j'aime trop cette trilogie sans aucune raison Genre vraiment, enfin c'est très joli cette trilogie J'ai lu que le tome 1 mais c'est pas grave Je finis ma pomme et je vais lire ça J'ai lu que le tome 1 Ok alors Il est 14h30 un truc comme ça Je suis à environ 20% de prodigy Je sais pas comment on prononce Bah vous avez compris Alors j'aime trop En fait je suis à fond dedans parce qu'en plus je le lis En écoutant les musiques de Hunger Games, du Labyrinthe et tout Donc vraiment genre des musiques de dystopie et tout Et dans ma tête ce livre C'est vraiment genre Bah Hunger Games et le Labyrinthe est divergente Autrement dit vraiment tous les films confort de l'adolescence En mode c'est des dystopies mais genre Nostalgie tu vois Parce que mon dieu ces films qui en soi Théoriquement sont nuls Mais qui sont géniaux tu vois Et vraiment ça me rappelle trop ça Et dans ma tête je vois le film et tout Enfin vraiment c'est comme si je lisais pas le livre Mais je vois le film Parce que bah je l'imagine comme le Labyrinthe Comme Hunger Games et tout Donc voilà Je suis pas mal fan Juste alors déjà dans le tome 1 je crois que leur rage ça m'avait perturbé Genre ils ont Je crois dans le tome 1 ils ont 14 ans Et dans le tome 2 ils ont 15 ans On va partir du principe qu'ils ont 15 ans Donc ils ont quand même 2-3 années de moins que moi Et pourtant Ils sont pas mal ornis les jeunes Je sais que dans la scène 1 il y avait une scène de bisous Qui était assez bisou-tesque si je peux me permettre Et je suis là en mode mais les gars ils avaient 14 ans genre Je sais pas dans ma tête c'est des bébés Mais en vrai 14 ans ça va Dans ma tête c'est des bébés et tout Donc j'ai un peu mal Et en même temps parfois ils font des trucs Et là je me dis ah ouais ils sont un peu adultes quand même Enfin bref Il y a un mélange entre l'âge et comment ils agissent Qui est hyper Enfin ils ont un âge assez jeune Et en même temps ils agissent comme des adultes et tout Enfin c'est un peu perturbant En même temps c'est une dystopie YA Donc c'est fait pour être lu par des gens du même âge Donc vraiment 14 ans et tout Mais voilà C'est le seul truc vraiment qui me perturbe C'est l'âge Et le fait que Alors c'est pas un spoil Parce que de toute façon il y a de la romance dès le premier tome Mais le fait vraiment qu'il y ait un je t'aime Qui est sorti au bout d'une semaine Alors que je crois que Day est plus âgé que June Et pourtant June est vachement plus bassure que Day sur ce coup là Et en fait June est tellement un personnage complexe à découvrir Parce qu'elle s'est fait indoctriner Donc elle a encore toute la propagande Enfin je sais même pas pourquoi je mets des guillemets Parce que c'est clairement la propagande Dans sa tête et en même temps elle doit aller contre le système Et de l'autre côté t'as vraiment Day Qui juste est amoureux d'elle Au bout d'une semaine Et qui je sais pas Dans ma tête Day c'est vraiment genre un bébé tu vois Et June c'est genre la meuf J'adore June Vraiment elle est hyper complexe comme personnage Et elle dit elle avait tellement de choses en même temps C'est complicado quoi Et vraiment ce personnage est trop trop intéressant Ils m'ont manqué quand même les deux icotos Ça fait longtemps que je devais lire cet homme là Bref J'arrête de déblatérer Et je continue à aller lire ce livre Qui est trop confort J'arrête de déblatérer J'arrête de déblatérer Ok alors Alors il est officiellement 19h J'ai fini Suri Layton Mon dieu que ça a été long Petit bilan donc du coup j'ai lu Love on the Brain de Alia Zellwood Auquel j'ai lu 4 étoiles Et franchement j'hésite à mettre 4,5 Mais on va rester sur le 4 étoiles Et ensuite j'ai lu jusqu'à 60% Prodigy de Marie-Lou Et 50 pages de The Bramance Book Club Voilà J'aurais pu Clairement en fait J'aurais pu finir Prodigy Mais j'ai un peu Pas respecté Mon 24h avec Layton Parce que J'ai quand même passé pas mal d'heures Sur mon téléphone Parce que Là vraiment aujourd'hui C'était dur Mais c'était dur Genre vraiment J'ai dû passer 3h sur mon téléphone Mais c'est bon Je vais pas à chaque fois rajouter 3h et tout J'assume le 24h Déjà comme ça Je l'ai très peu assumé Limite j'ai fait 48h Alors Vraiment ça ne va pas Mais j'ai quand même Fait une très jolie découverte Avec Love on the Brain Et ouais Du coup je suis à 60% De Prodigy J'aime J'aime pas mal Là vraiment Y'a de l'attention De partout C'est le Dawa C'est le bazar Même moi je suis perdue Je sais plus qui croire et tout Vraiment ce tome 2 C'est un mélange entre Hunger Games Mais y'a pas le principe Des jeux et tout Juste genre la politique De Hunger Games Et Shatter Me Je sais pas pourquoi Mais ça me donne Des vibes à la Shatter Me Avec le triangle amour et tout J'aime beaucoup trop En fait la psychologie des personnages En fait y'a tellement de De stratégies et d'enjeux politiques Et franchement Y'a tellement de tromperies et tout Que Même moi là je sais pas De quel côté je suis en fait Donc Voilà Je sais qu'il faut avoir des plot twists Je suis à 60% Les plot twists N'attendent que moi De toute façon je vous en parlerai Dans un wrap up De fin d'année Evidemment Mais du coup ouais Je le finirai pas dans cette vidéo J'aurais pu finir dans cette vidéo Je me suis battue un peu là Ces dernières heures Pour le finir dans cette vidéo Et après j'ai assumé mon choix De passer mon temps sur mon portable Au lieu de lire C'est tout Cette vidéo est terminée Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que je vous ai pas trop déçu De pas respecter les règles Premier jour et craché Je ne vais pas respecter cette promesse Là le prochain 24h8dayton Je vais respecter Je vais réussir Ok Mais c'est le premier sur la chaîne Faut forcément que ce soit un échec Je pense que vous pardonnez Et puis Et puis voilà See you next time Et je vous love Kiss kiss